Le candidat du congrès des progressistes Bola Ahmed Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, a salué les réalisations du président actuel, Mouamadou Bouhari, et promis un avenir radieux à tous les Nigériens. Je suis là. Je suis le candidat de notre parti. Et je suis fier d'être ce candidat pour continuer la présidence du pays. À vous, les jeunes, nous avons fait la promesse qu'aujourd'hui peut être difficile, mais que l'espoir n'est pas perdu. Nous ne vous laisserons pas tomber. Au total, 18 candidats sont en liste, dont une femme. Le scrutin doit avoir lieu le 25 février. Selon des analystes, la campagne pourrait accentuer les batailles internes au sein des partis et aggraver les divisions dans ce pays très polarisé entre un nord musulman et un sud chrétien. Le Nigeria se portera bien et notre espoir le naîtra à nouveau. Aujourd'hui, nous faisons le naître cet espoir. Le prochain président, qui remplacera Mouamadou Bouhari après ses deux mandats, prendra les rênes d'un pouvoir confronté à d'immenses défis. Le Nigeria traverse une grave crise économique depuis la pandémie du coronavirus et l'offensive russe en Ukraine, qui a fait exploser les prix des produits alimentaires et du carburant. Outre ce marasme économique, l'insécurité y est quasi généralisée.